Très bien, merci Gilles, cher Philippe Lenschener, je tenais tout d'abord à vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté de venir aux Etats de la France pour remplacer d'ailleurs au pied levé Bernard Cazeneuve, ce dernier, et il m'a chargé de vous dire combien il regrettait de ne pas être parmi nous aujourd'hui, a été appelé par le Premier ministre pour une réunion interministérielle de la MAP, pour ceux qui ont oublié le sigle, c'est la modernisation de l'action publique, une modernisation d'ailleurs qu'on attend, puisque une modernisation qui devrait contribuer à la baisse des dépenses publiques. Alors, mon cher Philippe, merci d'être parmi nous, vous êtes d'autant plus le bienvenu, Gilles le rappelait, que vous êtes des nôtres, puisque vous présidez au destinée française de McCann Workgroup. Vous avez devant vous la communauté des sociétés à capitaux étrangers installées en France. Tous ici, nous présidons, comme vous, au destinée, où sommes de hauts responsables de groupes étrangers installés en France. Nous sommes en fait des ambassadeurs, des ambassadeurs auprès de nos maisons-mères. Alors, dans notre plaidoyer pro-domo, nous sommes souvent handicapés par l'image que notre pays véhicule à l'étranger, où la France supporte un fort déficit d'images. Nous l'avons encore pointé du doigt ce matin. C'est en effet souvent avec un regard critique que nos quartiers généraux observent la France. Alors, critique fondée quand on parle de la complexité du droit du travail, quand on parle d'instabilité fiscale, quand on parle de non-prédictibilité, ou peut-être plus en français, imprévisibilité des lois et la rétroactivité. Peut-être aussi plus épidermique, mais quand même bien capté par nos quartiers généraux, les fameux 75%, la vente de sites rentables. Mais là, on est dans la macro. Mais dans la micro, tous les jours, on a les mêmes problèmes. Je vais d'ailleurs citer une toute petite anecdote, puisque hier soir, j'ai été réveillé assez tard, coup de fil des Etats-Unis, qui me disent, dis-donc, Christian, il y a un problème, on perd du chiffre d'affaires en France parce que tu ne staffes pas tes missions. C'est-à-dire que tu n'affectes pas assez de personnes sur des missions vendues, donc on ne peut pas réaliser les missions. Alors là, moi, en anglais, je commence à réfléchir comment je vais les enfumer, parce qu'il faut quand même que je me protège. Et à ce moment-là, le type, parce que la big data est partout, même chez nous, il dit, non, 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 tu n'as pas, mais tu ne staffes pas, et tu as 80 mecs, là, qui sont disponibles et que tu ne staffes pas. Donc là, je suis coincé, je suis obligé de répondre. Et alors là, la réponse, elle vient, c'est les faits. Alors j'ai dit, ben oui, c'est vrai, j'en ai 80, et je vais te dire pourquoi. C'est que malheureusement, je n'ai plus de médecin du travail depuis trois mois. Il est en arrêt de maladie. Il dit, ben alors, je m'en fous, moi. Je dis, non, tu ne peux pas t'en foutre parce que ces 80-là, c'est tous des gens qui rentrent d'arrêt de maladie. Et je n'ai pas le droit de les faire travailler parce que délit d'entrave, c'est du pénal aussi, je n'ai pas le droit de les faire travailler s'il ne passe pas une visite médicale avec le médecin du travail. Il me dit, tu n'as qu'à aller foutre chez un autre médecin. Je dis, non, ça, c'est interdit par la loi. Donc je suis allé voir mon CE qui m'a dit, ah, je vous autorise à aller devant le SIAM. Mais le SIAM dit, mais moi, je ne peux pas vous prendre avant le mois de mars. Alors il me dit, qu'est-ce que tu fous ? Ben, je dis, je déprime. Et comme je n'ai pas de médecin du travail. Voilà. Alors, la critique, là, effectivement, elle est fondée, elle est un peu moins, elle est plutôt infondée. Quant à l'étranger, on nous rabâche ces vieux clichés. En France, on travaille moins qu'ailleurs, ce qui est complètement faux. Il y a plus de grèves. On a vu ce matin sur les statistiques que ce n'était pas le cas. On a plutôt moins de conflits sociaux, d'ailleurs, que l'image qu'on a de la France, la séquestration des cadres qui a fait énormément de mal. Le choix de la France qui nous met prisonniers, c'est compliqué. Et pourtant, nous, nous sommes effectivement les ambassadeurs de la France. Et ce que je dis souvent, c'est que tous les patrons ici, tous mes camarades qui sont là disent la même chose. Nous, on ne nous demande pas de développer le Brésil. Nous, notre seul objectif, c'est de développer la France. Donc, on a besoin, effectivement, de combler ce décalage entre perception et réalité, améliorer l'image de la France, que la France véhicule à l'étranger. C'est pour nous capital et c'est un capital. Et donc, on compte, on compte effectivement sur vous. Le gouvernement vous a en effet confié une mission, la mission Marque France, dont l'objet est de valoriser la France à l'étranger. Et ceci est inscrit noir sur blanc dans votre lettre de mission, avec pour objectif d'améliorer l'attractivité du site France. Nous aimerions que vous nous fassiez partager vos réflexions sur la stratégie du nation branding, que vous allez proposer au gouvernement et que vous dévoiliez pour nous. Vous allez bientôt rendre votre rapport les principales recommandations que vous allez lui présenter. Cher Philippe, je vous cède la parole. Bonjour et, comme d'habitude, quand on fait une intervention, on a prévu une introduction. Et donc, cette présentation m'amène à changer mon introduction. Et en fait, je sais pourquoi il faut que ce que l'on fasse marche. Parce que vous savez, bon, alors sans employer des grands mots, et puis sans être larmoyant, bon, on vient d'assister à 20 secondes de French bashing. Peut-être mérité, ce n'est pas un débat, mais bon, on a eu quand même 20 secondes de French bashing. Voyez, aux Etats-Unis, il se passe un truc, c'est qu'il n'y a jamais de US bashing parce qu'il y a du nation branding. Quand un républicain veut taper un démocrate, il lui dit, ah ben voilà, alors toi avec ta réforme de la santé, l'Europe depuis 89 s'est débarrassée de l'URSS, toi Obama, tu veux nous ramener l'URSS, donc c'est super, eux ils s'en sont débarrassés depuis 25 ans, toi tu veux nous les ramener. Mais c'est pas ça le rêve américain. Le rêve américain, c'est la possibilité pour tous d'être pim, poum, poum. Et il y a ce surmoi qui revient brusquement et qui fait qu'un républicain va taper un démocrate, mais au nom d'une Amérique idéale. C'est-à-dire une Amérique qui permettrait d'être prospère, dans laquelle le fait de tenter est possible, que le fait de réussir est possible grâce à un libéralisme économique, grâce à des grands espaces, etc. Quand un démocrate va taper un républicain, il lui dit, bon ben toi en fait, tu t'es jamais remis de la guerre de sécession, et tout ce à quoi tu rêves, c'est de nous ramener dans les champs de coton, t'aimerais qu'il y ait des esclaves, etc. Et puis le droit social, ça t'énerve et tout. Ce n'est pas ça l'Amérique, car le rêve américain, c'est que chacun puisse, etc. Alors, j'allais dire, trop de proportion gardée, aucune proportion gardée. A égalité, ce que nous voulons, c'est réussir, et ça mettra 10 ans, 20 ans, on travaille pour un peu de temps devant nous, nous voulons réussir à définir une sorte de rêve français, qui serait notre rêve à tous, qui ne serait ni de droite, ni de gauche, mais qui serait de France, et qui ferait que, lorsque nous aurions ce type de remarques, on puisse dire, ça, c'est dévoyer un idéal français. Et cet idéal français, c'est pim, poum, poum. Ce qu'il faut, c'est non pas nier les différences, elles existent, et puis, Dieu merci, il y a des politiques, et puis, voilà, bon, on a le droit d'être d'accord, pas d'accord, etc. Mais ce qui serait formidable, et avec beaucoup d'humilité, c'est ce à quoi nous travaillons, c'est qu'on puisse définir quelque chose qui fasse que, quoi qu'il arrive, ce qui sort vainqueur, c'est la France. Alors, cette histoire de rapport de la marque France, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, puisque ça fait maintenant presque, enfin, un peu plus d'un an, un an et deux mois, on a fêté l'anniversaire du rapport gallois, dans le rapport gallois, il y avait deux débats, si vous vous en souvenez, la compétitivité coût, la compétitivité hors coût, dans la compétitivité hors coût, il y avait ce débat des actifs immatériels que pouvait avoir un pays, et donc, notamment, était notée cette histoire de marque France. Ensuite, vous savez qu'il y a eu deux choses, il y a eu le rapport sur la compétitivité du gouvernement, et il y avait eu le rapport gallois, tout ce qui est dans le rapport gallois n'a pas été repris dans le rapport du gouvernement, mais le gouvernement a repris cette idée de marque France, et donc, j'ai eu l'honneur de me voir confier la présidence de cette mission, et c'est très intéressant, c'est une mission dans laquelle Clara Guémard, présidente de General Electric, est, dans laquelle Michel Gardel, vice-président Europe de Toyota, est, le président est quelqu'un qui dirige un groupe mondial, la filiale française d'un groupe mondial de communication, Agnès B, qui est là-dedans également, accomorisant le monde, donc la composition de cette commission était déjà un signe. Alors, on a bien sûr eu des débats tout de suite, une première question, c'est est-ce que la France est une marque ? Parce que vous imaginez, les gens à qui on a parlé, oh, gna gna, on n'est pas une marque, etc. Et là, la chose est assez simple, est-ce que la France est une marque ? La réponse est simple, c'est ni vous ni moi qui décidez, ce sont les gens, pourquoi ? Parce qu'une marque, qu'est-ce que c'est ? La France a des offres culturelles, elle a des offres commerciales, elle a des offres éducatives, elle a des offres touristiques, elle a des offres industrielles, elle a des offres de services, etc. Ces offres sont-elles en concurrence avec d'autres ? Oui. Est-ce que quand ces offres viennent de France, elles ont une image de marque préconçue ? Oui. Donc la France était une marque ? Oui. Deux solutions face à ça. Est-ce qu'on décide de diriger la perception que ces offres peuvent avoir ? Ou est-ce que l'on décide que finalement, l'arme des fainéants, vous savez, le cliché, c'est l'arme des fainéants, puisque ça permet de ne pas remettre en cause ce que l'on peut penser. Est-ce qu'on laisse les clichés s'appliquer à la France ? Vous avez pour la première fois, et que ça leur soit, qu'ils en soient gratifiés et que ça leur soit tout de même attribué. Vous avez pour la première fois un exécutif qui a décidé de s'atteler à ce sujet. Et ce sujet, c'est différent du débat sur l'identité, parce qu'on va gagner du temps vu la composition de cette assemblée. L'identité, qu'est-ce que c'est ? C'est la façon dont nous pensons que nous sommes. C'est l'épine dorsale qui nous constitue. Une marque, c'est la façon dont nous voudrions être vus. J'ai géré Ariel pour Procter pendant des années. L'identité d'Ariel, c'était la recherche, et puis c'était l'innovation. Mais la marque Ariel, c'est un symbole d'exigence pour les femmes. Donc, ce que nous sommes et la façon dont nous voulons être vus, c'est différent. La marque, ce n'est pas notre identité. C'est la façon dont nous voulons être vus. Bien évidemment, la façon dont nous voulons être vus doit puiser dans l'identité. Alors, ça amène à poser une question. À quoi sert la France ? La marque France, c'est répondre à la question à quoi sert la France ? Moi, je suis chinois, je sais à quoi sert l'Allemagne. Ils sont disciplinés, ils ont déjà marché au port. C'est une ouverture sur l'Europe orientale et sur l'Europe de l'Est. Ils aiment la qualité. Je suis chinois, je sais à quoi sert l'Allemagne. Je suis indien, à quoi sert Londres ? Ce n'est pas très très dur. Je pense que c'est le 51e état des Etats-Unis. Ils boivent du thé comme nous, ils font des sports un peu bizarres. Le hockey, le cricket, ils parlent la langue. C'est l'ouverture sur les Etats-Unis. Il dit, je sais à quoi sert l'Angleterre. À quoi sert la France ? À quoi sert la France ? Voilà. On va essayer d'y répondre. Les Allemands ont répondu. Il y a plein de pays qui répondent. Les Suédois répondent. Les Suédois ont une stratégie de nation branding. Ils disent, nous, c'est le progressisme. Et ce qui fait que, lorsque Volvo va vous parler de sécurité, lorsqu'IKEA va essayer d'expliquer qu'on peut avoir accès et que les jeunes peuvent avoir accès au fait de pouvoir se meubler et donc se loger, en deuxième analyse, de manière moderne et de qualité. C'est parce que c'est crédible, parce que ce pays a décidé de coller le progressisme. Vous avez vu l'Inde, qui nous parle d'Incredible India, elle propose de nous surprendre. Vous avez vu l'Angleterre qui dit great. Vous avez vu le Canada qui dit unlimited. Le nation branding est à l'oeuvre partout. Tapez sur Google, Swiss brand nation, vous allez tomber par terre. Vous allez voir une roue marketing telle que peut-être aucune de nos sociétés, nous tous ensemble, l'avons. Une promesse, Trustworthy, les signes, le rouge et la croix, des morphotypes, le type de personnes que l'on doit montrer quand on parle de la Suisse, les valeurs, la confiance, la sécurité, la vision à long terme, etc., etc., des iconographies. La stratégie de la marque suisse est inimaginable. Et à l'arrivée, quels sont les points d'image que l'on applique à la Suisse ? Cela. Donc l'affaire est assez simple, ça marche de manière assez précise. Et ça nous a amené à nous poser une question fondamentale. et on s'est arrêté au bout d'un mois, on est allé voir les ministres qui nous avaient mandatés, on a discuté longuement, on leur a dit « Voilà, nous avons décidé que cette histoire serait un récit économique. Et si vous n'êtes pas d'accord, on arrête. Pourquoi ? » C'est fondamental parce que c'est là où il y a tout dans ce qu'on va se dire, parce qu'ensuite derrière tout vient en deux secondes. La France n'est pas anti-économique. La France n'est pas pro-économique. La France est à économie. Pourquoi est-elle à économie ? Parce que normalement, à 80%, tous ici, on est issus du système scolaire français, on est allés à l'école en France. Qu'est-ce qu'on nous a appris ? Et qu'est-ce qui a fondé ce que nous sommes ? Alors, pour la petite histoire, et pour qu'on se comprenne bien, que des choses coulent. Mais, Saint-Louis, Clovis, Louis XIV, 1789, les Napoléons, la Restauration, Louis-Philippe, la Commune, Liberté, Égalité, Fraternité, la République unie indivisible, de la laïcité, l'école, Jules Ferry, la Résistance, 14-18, que des thèmes sociaux, historiques, philosophiques. 100%. Il n'existe pas un mythe fondateur économique français. Pas un. Alors, la question, c'est, on aurait pu faire autrement ? Ouais. Ouais. Ben, l'édit de Nantes, on nous a raconté quoi ? Que ce soit pour le fait qu'on l'écrive ou qu'on le révoque. La Saint-Barthélemy, la Reine Margaux, les protestants, les crimes, les machins. Non, moi, je peux dire autre chose. Il y avait 250 000 protestants en France. C'était donc la première expérience de diversité. Ils avaient les comptoirs, c'était des commerçants. Quand ils sont partis, on s'est écroulés. C'est la première crise économique. Donc, voilà. Louis XIV, Versailles, Colbert. Non, moi, je peux dire que c'est le premier cluster du luxe et qu'il n'y a pas LVMH sans ça. Et puis, je peux expliquer que les plus grands parquetiers, les plus grands drapiers, les plus grands couturiers, les petites mains, les jardiniers, les cuisiniers, tout ça, c'est venu là. Et c'est le premier cluster économique. Vos bancs, Saint-Jean-de-Luz, Belfort, les fortifications, ben non, c'est juste l'inventeur de la comptabilité. C'est juste l'inventeur de la dîme royale et de l'impôt. Juste, une paille. Vous faites des études d'économie en Grande-Bretagne, on vous apprend qu'en 1615, mon chrétien a écrit un récit de microéconomie formidable. Les Brits grandissent avec ça. Il n'y a pas un Français qui va l'apprendre à l'école. Qu'est-ce qui fait que notre roman national gomme tout ce qui est économique ? Serait-ce diluer la République ? Serait-ce diluer ce que nous sommes ? D'où notre première recommandation dans le rapport, qui est d'intégrer l'histoire économique à la grande histoire. Pas un truc à part du genre d'instruction civique. L'intégrer au cours d'histoire. Et en me marrant, j'ai dit à François Hollande, quand je lui ai présenté le truc, je lui ai dit, on va faire un truc, on va dire, entre nous, enfin entre nous à 400, je ne sais pas si vous savez, mais bon, puisqu'on est là pour se faire des confidences quand même, je lui ai dit, vous savez, on devrait changer la devise de la France, on devrait faire liberté, égalité, créativité. Il me regarde, je lui ai dit, non, c'est une blague, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous mettre monsieur Mailly dans la rue et tout le monde, mais pensez juste à un élève, ça va vite la vie, vous rentrez en sixième à dix ans, vous en sortez à dix-huit ans, ça va vite. Qu'est-ce qui se passe pendant huit ans quand vous êtes éduqué à liberté, égalité, créativité ? Qu'est-ce que ça construit ? Et quelle image on donne de nous à l'extérieur ? Donc c'était une blague, mais qui comme tous les signaux faibles et publicitaires, c'est un accélérateur pour qu'on comprenne là où nous voulons en venir. Donc c'est fondamental ce que je suis en train de vous dire, nous avons décidé que la marque France devait être un récit économique. Parce que qu'est-ce qui fait avancer le monde aujourd'hui ? Et quels sont les pays qui aujourd'hui ont pris place ? Les briques, c'est rien de social qui les a installés, c'est rien d'historique qui les a installés, c'est rien de philosophique. Et le problème pour nous a été de faire comprendre à tous nos interlocuteurs, mais quand je dis le problème, il n'y en a pas eu. Tout le monde a été d'accord. C'est pour ça que je pense que dans cette histoire, ça ira très très vite, parce que je pense que les esprits sont totalement mûrs. Nous avons expliqué qu'il n'existe plus de véhicule pour la grandeur de la France. Car ce qui va fonder notre grandeur n'a plus d'autoroute. Il faut espérer que nous n'aurons plus de 18 juin 40. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut l'espérer. Pour la petite histoire, contrairement à Lafayette, je ne pense pas que Bernard-Henri Lévy ira libérer la Chine. Et de la même façon, si mon père et ma mère ont pu se passionner pour Sartre et Camus, je ne suis pas certain qu'une querelle Onfray-Bruckner va bouger le monde. Il n'y a plus de véhicule pour la grandeur française. Ce qui actualise la grandeur des pays, c'est leur discours économique. Il faut donc que nous nous dotions d'un discours économique. Donc, nous avons défini ce discours. Alors on l'a défini après avoir fait 10 mois d'audition, 10 mois d'études, avoir voyagé, etc. Ce dont je vais vous parler n'est pas issu de 5 personnes qui pensent quelque chose, bien évidemment. Et peut-être certains d'entre vous, à travers peut-être leur société, puisque nous avons interviewé beaucoup, ou à travers leur chambre syndicale, ont participé à cette définition. Alors d'abord, ce que nous pensons, c'est qu'il existe 3 valeurs fondamentales qui sous-tendent la France et son récit économique. Le premier, c'est l'amour des gestes et des savoir-faire. Le premier constat de la mission que nous avons fait, c'est qu'il n'y a que la France qui a hissé le savoir-faire au niveau d'un art. Et dans le monde, il n'y a que le Japon qui a hissé ce savoir-faire au même niveau et qui nous reconnaît une sorte de fétichisme des gestes. Dans bien des pays, vous savez, on a deux aiguilles au bout d'un fil, mais il n'y a que nous pour appeler ça le point cellier. Et il n'y a que nous pour le définir. Et il n'y a que nous, du coup, l'ayant défini pour le tenir dans le temps. Car la bonne nouvelle de cette histoire d'avoir l'amour des gestes, des savoir-faire et des démarches, c'est que nous avons de la rigueur. Nous avons de la rigueur et la France a de la rigueur. Donc, on a la passion du travail bien fait, du rare, du précieux, de l'unique, de la quête de l'excellence. Nous avons une passion du style, nous avons une passion du bon goût. On invente des métiers, nous. Avec l'onologie, on invente des métiers. Quand les autres font du parfum, nous, on invente le nez. Quand on fait de la distribution, Carrefour met en filière, l'amont, l'aval, et on appelle ça les filières qualité, nous avons besoin de donner des noms et de tracer tout ce que nous faisons de façon à ce qu'on puisse le reproduire. Il y a des sociétés inimaginables en France. On a des savoir-faire inimaginables. Il faut savoir qu'en ce moment, le premier dessin animé qui cartonne aux Etats-Unis, il n'est pas fait par Nickelodeon, il n'est pas fait par Disney Channel, il vient d'Ubisoft. Et il faut savoir que les gens de Pixar font la queue à la sortie des écoles d'Angoulême, des Gobelins et autres pour prendre les mômes qui étudient la 3D et qui étudient le design pour les jeux mondiaux. Un autre exemple aussi de cet amour des démarches, des savoir-faire, ce n'est absolument pas la cuisine française qui est au patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, patrimoine culturel. C'est la gastronomie française. Parce qu'il n'y a que nous pour dire qu'un foie gras, d'abord, ce n'est pas un pâté, et pour définir que ça se mange avec un pain grillé sur lequel on a mis un peu de confit, avec un certain type de vin, parce que nous voyons l'entièreté des choses. Nous avons cet amour des démarches et puis de la même façon dans la culture, la muséographie, l'architecture, c'est nous qui sommes à l'oeuvre pour le Louvre à Abu Dhabi, l'Opéra de Pékin, etc., ou l'exposition Ceci n'est pas, à Los Angeles. Premier pilier, l'amour des gestes et des savoir-faire. Deuxième pilier, la vision, la capacité à penser et à initier. Alors, il n'y a que des gens qui sont dans des boîtes internationales ici, ça nous rend très pénibles dans nos réunions internationales. Parce que dans nos réunions internationales, on dit, alors voilà, on voudrait que vous mettiez ça là. Et ça mettrait à peu près deux secondes pour qu'on mette ça là. Mais alors nous, on ne veut pas mettre ça là. Parce que nous, on dit que ce serait quand même mieux si on les aligne avec tous que si on pouvait relier les trois télécommandes. Et puis en plus, ce serait plus beau si c'était parallèle à la ligne du bureau. On est pénible. Mais le hollandais, on va lui couper la parole. L'argentin, on ne la lui donne pas. Et le français, on l'écoute. Il est pénible, mais on sait que du français peut venir n'importe quoi. Et qui à l'arrivée sera retenu. Vous avez tous ici des exemples de bords mondiaux où ceux que vous avez dit à l'arrivée, on l'a retrouvé. Parce que nous avons la vision. parce que nous, on ne fait pas un train à grande vitesse. On désenclave des villes. Parce que on ne fait pas, on ne fait absolument pas des grandes voitures. On fait des monospaces qui sont des voitures à vivre. On a des modes de vie chez nous. On cherche à comprendre, à donner du sens. Nous, on sait que dans design, il y a dessin EIN et il y a dessin IN. Voilà. Troisième, d'ailleurs pour la petite histoire, la philosophie française n'a été célèbre aux Etats-Unis qu'une seule fois. C'était les déconstructeurs. Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Parce qu'il fallait qu'on déconstruise, qu'on soit arrivé au noyau et qu'on reconstruise pour donner plus de sens et d'intelligence aux choses. Troisième pilier, l'art de la surprise. La France n'est jamais là où on l'attend. Nous surprenons. Il n'est rien de plus que nous détestions que de mettre nos pieds et nos traces dans les pas des autres. Il nous faut faire les choses à notre façon, différemment. Et c'est probablement ce qui fait que, si je vous dis des choses telles que la machine à vapeur, la pompe, le métronome, le papier à fibre de bois, la montgolfière, la cellule solaire, la serrure, la spirule, le télescope, le roulement à billes, l'ABS, la radioactivité, le radar, l'hélicoptère, les verres progressifs, le vidéo de Divix, le baladeur multimédia, tout a été inventé par les Français. Tout a été inventé par les Français. Nous avons mis sur le site du ministère du redressement productif, dans notre pré-rapport, la liste des inventions françaises. C'est un truc de fou. Et de la même façon, nous sommes d'une marque sensible. On aime surprendre, mais on aime surprendre parce qu'on ne se satisfait pas du statut quo. Et on sait que quand un immeuble s'écroule au Bangladesh avec des personnes qui sont en train de travailler, ce n'est pas une catastrophe humanitaire, c'est le droit qui s'écroule. Et donc, moi, je vais vous annoncer un truc. Et je prends les paris. Quand on a dit il y a cinq ans qu'on pourrait assurer la traçabilité carbone de ce truc-là, on a dit non, mais ça ne va pas à la tête. Aujourd'hui, c'est un no-brainer. Et bien moi, je vous dis qu'il y aura une traçabilité des droits de l'homme parce que nous allons l'inventer. Elle est dans notre pré-rapport. Vous vous dites ce que c'est que cette affaire. Moi, je vous dis que Deloitte et que Mazars, par exemple, ont déjà une pratique d'audit et que ces gens-là, quand ils font une pratique d'audit, ce n'est pas pour venir se promener. Donc, nous sommes une marque sensible. Nous avançons. Lorsque Exxon arrive dans un pays, il arrive avec les conteneurs de corned beef, avec les profs pour les études des mômes. Quand Total arrive, il va à la supérette du coin et les mômes vont à l'école là où ils sont. Jamais on n'a touché un village du Club Med quand il y a eu un problème social. Jamais. Parce que le Club Med, tout ce qu'il peut engager localement, il le fait. Et vous savez que Total a fait passer à la Gunthermore sur la mer d'Ecosse un pipeline. Ils ont enlevé de la terre tourbée, ils l'ont conservé pendant deux ans. Ils l'ont refoutu après tel que. Et ils ont mis des caméras. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu que la preuve que l'écosystème était préservée, c'est que des loutres étaient là. Ils ont attendu avec des caméras que les loutres reviennent. Et ils se sont dit quand les loutres sont revenus, ça y est, l'écosystème est là, on peut partir. La marque France est une marque sensible. Ça nous amène à une promesse, puisqu'on va garder ce terme. le récit économique de la France que nous proposerons début janvier, c'est que la France est un multiplicateur de valeurs et la France démultiplie la valeur des choses. Mettez une usine où vous voulez dans le monde. Oh, elle marchera, elle sera productive, il n'y aura pas de soucis. Aucun pays au monde ne donnera plus de valeurs. Aucun. A une implantation qui serait en France. Et lorsque la France s'occupera d'une implantation à l'étranger, jamais on ne pourra avoir plus de valeurs que là. Parce que nous avons l'amour des gestes et des savoir-faire, donc les démarches seront mieux expliquées, seront mieux définies. Parce que nous avons la vision, donc nous veillerons à l'intégration sociale du tout et parce qu'on surprendra, parce que de toute façon on amènera un truc, parce qu'en France rien ne se fait sans amour ni passion. Donc la France est un démultiplicateur de valeurs. La France donne de la valeur à toutes les choses qu'elle touche. Et c'est là où très sincèrement on est entre nous, il n'y a que des boîtes étrangères ici, mais non, il n'y a que des boîtes françaises qui ont un registre du commerce français implanté en France, qui payent des impôts en France. Et donc moi je pense que dans toutes vos boîtes je ne suis pas certain qu'on amène plus de valeur que ce que vous pourriez amener de valeur à vos groupes si vous étiez en charge des choses fondamentales. Nous donnons plus de valeur aux choses et nous les démultiplions. Donc voilà la stratégie, en France l'exception est la règle, en France il y a des choses qui naissent, on aime rendre simple les choses compliquées, nous donnons plus de valeur aux choses. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer, c'est ce que nous rendrons à travers une identité sur laquelle nous sommes en train de travailler. Un certain nombre de préconisations plus techniques sont dans le pré-rapport et seront dans le rapport final. Elles tiennent, elles ont trait à plein de choses, la traçabilité, le fait qu'aujourd'hui le Made in France c'est uniquement origine France garantie, nous nous pensons qu'il faut qu'il y ait savoir-faire français garantie, nous pensons qu'il faut qu'il y ait service France garantie parce que les gens d'Air France par exemple un jour ils m'ont dit on ne mettra jamais la marque France sur nos avions. On ne met pas la marque France sur les avions, ils disent non. Vous comprenez nous les fauteuils, les moteurs c'est General Electric, les fauteuils, les deux tiers ils sont ricains, les avions on a 50% de Boeing, 50% d'Airbus, nous tout ce qu'on peut faire c'est répondre en français, avoir des centres d'appel en France, avoir les hôtesses et les stewards habillés par Pierre Cardin et puis servir des plateaux qui soient faits par EUREST ou je ne sais qui. Et bien ça, ça s'appelle quand même Service France garantie parce que le call center pourrait être à l'étranger et parce que Air France est la boîte qui engage le plus d'anciens professeurs parce qu'elle est celle qui maintient la langue française partout. Ils ont donc droit à avoir un certain nom également un tampon. Vous verrez, il y a plein de choses dans ce rapport et notamment une chose fondamentale qui est, et je termine par ça, l'obligation de marquage. Vous savez que si vous allez aux Etats-Unis, sur un vêtement, on est obligé de savoir d'où il vient. Là, aujourd'hui, en France, on décide qu'on met Médine ou pas. Le Parlement européen a voté l'obligation de marquage, la Commission ne le veut pas. Pourquoi ? Elle bloque. Elle bloque parce que les Allemands, on va se rendre compte que le Dodge Qualität, ça pourrait bien éventuellement être Médine-Pollande ou Médine-République Tchèque. Donc là, c'est pas très cool. Et de la même façon, mesdames, vous savez que, pas loin d'ici, il y a des rues où il y a une série de magasins en enfilade et où on peut acheter des sacs qui valent entre 4 000 et 12 000 euros. S'il y avait une obligation de marquage, si certains étaient marqués Médine-China, je ne suis pas certain qu'ils vaudraient le prix. Donc ce sera un instrument de relocalisation extrêmement fondamentale de l'industrie du luxe en France. Et je ne vous parle pas de la tête des Chinois, ce qui font la queue dehors. Donc, voilà, la France est créateur de valeurs. Voilà ce que nous voudrions crier au monde et ce que nous voudrions que les mômes apprennent à l'école. On y a passé beaucoup de temps, mais je crois qu'une telle cause, ça mérite qu'on y passe un peu de temps. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada